Alors oui, oui j'ai compris que vous aviez grandement apprécié la dernière vidéo au vu des statistiques de dingue qu'elle a généré et que plusieurs personnes ont souhaité rapidement une partie 2. Alors je vous ai entendu et me revoilà, et pour une fois avec moins de mois de délai avec la vidéo précédente. Alors oui, oui vous pouvez m'applaudir oui, ça c'est mérité. Et oui je vous ai vu toutes les personnes qui m'ont bien fait remarquer que je ne savais pas prononcer le mot kéter. Parce que je disais kéter et en fait c'est cutter si j'ai bien compris. Merci pour votre correction, parce que sans vous je pense que j'aurais continué à dire de la merde. Donc ça fait plaisir merci. Grâce à la première vidéo j'ai moi aussi découvert le monde extraordinaire des légendes qui repousse l'imagination horrifique, le monde des SCP. Je vous l'accorde, la première vidéo ne présentez pas les SCP les plus obscurs ou les plus effrayants. Cependant comme je l'ai mentionné dans l'introduction de la dernière vidéo, et aujourd'hui on part à la découverte de 7 SCP. Certes la miniature était sûrement un peu putaclique, mais les gens avant de commencer à écrire la vidéo, je pensais réellement que les SCP que je présentais faisaient partie des plus dangereux existants. Bon je me suis trompé, mais pour cette seconde vidéo j'espère pouvoir vous faire découvrir d'autres anomalies intéressantes. Bonjour à tous, moi c'est Val, si vous découvrez la chaîne abonnez-vous car ici je m'emploie à vous raconter les histoires et légendes que j'aime. Alors si vous êtes prêts, aujourd'hui on part à la découverte de 5 SCP parmi les plus terrifiants et horrifiques que la fondation a enregistré. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai une petite annonce à vous faire et abonnez-vous en rush les 30k, merci ! SCP-3199, les poules mangeuses d'hommes Commençons notre top par une créature humanoïde terrifiante et d'une origine biologique encore non identifiée, SCP-3199. Des analyses de tissus prélevées sur ces créatures effectuées par la fondation ont révélé des traces d'ADN provenant d'une poule, et plus exactement une poule Gallius-Gallius, mais aussi des traces de chimpanzés Pan-Troglodyte, l'un des chimpanzés les plus communs du monde. J'ai bien dit ces créatures car ce SCP a la possibilité de se multiplier. Les instances de SCP-3199 mesurent en moyenne 2m90 de haut et pèsent environ 780 kg une fois l'âge adulte atteint, donc des proportions anormalement gigantesques pour un être humanoïde. Leur apparence est tout aussi étrange que leur composition. Dépourvus de poils, ils sont recouverts d'une fine couche d'albumine. En gros, c'est le blanc de l'œuf qui est un peu visqueux. Leurs cou semblent être disloqués pouvant se tordre à des angles inhabituels à 340 degrés. Une caractéristique probablement liée à leur méthode de reproduction unique. Ces créatures sont des prédateurs opportunistes, chassant sans relâche toutes proies vivantes se trouvant dans un rayon de 2m autour d'elles, tant qu'elles n'ont pas atteinte leur pleine maturité. Donc déjà petites, elles sont très violentes. Leur vitesse est anormalement élevée pour une créature de cette taille, atteignant une moyenne de 25 km heure. Pour comparer, la vitesse moyenne d'un homme adulte à pleine vitesse est de 13 km heure. Donc en fait, ce truc nous rattrape très facilement. Lorsque SCP-3199 atteint un humain ou un animal, il procède à une méthode de mise à mort horrifiante, qui reste d'ailleurs partiellement censurée par la fondation. Cette technique consiste à liquifier les organes internes et la structure osseuse de sa proie. Le corps est ensuite transporté vers ses enfants pour qu'ils s'en nourrissent. Parlons maintenant de leur méthode de reproduction qui est aussi effrayante que leur façon de manger. SCP-3199 ponte des grands œufs blanchâtres et caoutchouteux. Un processus qui commence dans leur estomac et se termine par une éjection par la bouche. Cette expulsion est suivie d'une substance rouge visqueuse, initialement considérée comme un placenta. Mais qui s'est révélée être, après des analyses, un liquide hautement corrosif. Pendant tout le processus de ponte, SCP-3199 montre des signes de souffrance intense, produisant des cris proches des hurlements humains. Mais une des caractéristiques les plus inquiétantes de cette poule chimpanzé sont ses superbes facultés d'adaptation. Afin d'éviter l'extinction de son espèce, cette créature pond des œufs de manière compulsive, remplissant tout l'espace disponible de sa cellule. En dépit de leur apparence vulnérable, les instances de SCP-3199 ne peuvent être éradiquées totalement. Chaque individu, peu importe son âge, possède un œuf dans son estomac, garantissant la survie de son espèce, même en cas d'élimination de tous les individus adultes. Ces œufs sont d'une résistance exceptionnelle. Ils ont survécu à des chocs extrêmement violents, à une pression généralisée de 180 000 bar, ce qui est vraiment énorme, car pour faire la comparaison, au fin fond des abysses, la pression exercée sur le corps est d'environ 10 000 bar. Et croyez-moi sur parole, ça suffit largement pour vous dégommer. Mais la fondation ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué ses expériences et la conclusion est que ces œufs peuvent résister à des attaques de lames à haute pression, qu'elles soient dentelées ou non, ou même à des expositions prolongées dans de l'acide. Donc aucune de ces méthodes n'a réussi à causer le moindre dommage visuel sur ces œufs. Bien que l'utilisation d'explosifs a été envisagée un temps pour tenter de détruire ces œufs, cette option n'a jamais été testée en raison des risques de provoquer une brèche de confinement. Et puis l'exposition à une chaleur intense comme celle provoquée par une explosion pourrait accélérer l'incubation, ce qui compliquerait davantage les efforts de confinement déployés par la fondation. D'ailleurs, au sujet du confinement de cette anomalie, toutes les instances de SCP-3189 encore vivantes doivent être confinées strictement au site 114. Chacune étant isolée dans une chambre de confinement pour humanoïdes de classe Keter. Je rigole, c'est la classe Keter. Vous me l'avez fait bien trop remarquer dans la partie 1. Ces chambres doivent avoir des murs recouverts d'une épaisse couche d'acide d'au moins 2 cm d'épaisseur afin de prévenir toute tentative de fuite. Autour de cette chambre, un périmètre de sécurité de 2 mètres d'espace vide est obligatoire pour assurer un confinement secondaire renforcé. Le confinement secondaire lui-même se compose d'un bloc solide fabriqué à partir de résine acrylique transparente très résistante. Ces blocs doivent être suspendus à une hauteur minimale de 3 mètres du sol pour limiter le risque de contact direct et pour contenir toute agression imprévisible. A l'extérieur du confinement initial, un garde de la fondation armée doit être posté en permanence prêt à répondre à tout comportement inhabituel. L'accès à la chambre de confinement principal nécessite un code à 8 chiffres qui ne peut être obtenu que par le directeur actuel du site 114. Ce code est essentiel pour permettre l'entrée dans la chambre ou des examens approfondis du comportement et de l'apparence de SCP-3199 peuvent être réalisés. Malgré cela, un système de vidéosurveillance a été installé dans un angle du plafond de chaque cellule de confinement, garantissant une surveillance constante des créatures et la détection de tout changement suspect dans leur comportement. Pour en revenir au confinement secondaire, il doit être l'objet de vérifications régulières pour réparer tout signe de dommage ou de dégradation. Et si un quelconque signe d'agressivité est détecté chez SCP-3199, il doit être immédiatement rapporté au directeur du site. D'ailleurs, en cas de brèche du confinement ou d'évasion, une procédure de rappel provisoire a été établie et détaillée dans un protocole appelé l'Adendium 3199-03. Concernant ce protocole, les instructions suivantes s'appliqueront dans l'éventualité d'une brèche ou d'une évasion. 1. Le personnel du site ayant un niveau d'accréditation de 1 ou plus doit suivre la procédure de verrouillage standard et se rendre immédiatement au site 113, sauf indication contraire. 2. Le site 114 devra être inondé d'eau distillée dans laquelle sera injecté un puissant sédatif de classe A. 3. L'équipe de surface Tango 306A sera avertie, envoyée sur site et chargée de récupérer chaque œuf de SCP-3199. 4. Toutes les instances vivantes de SCP-3199 devront être abattues à vue et leurs œufs récupérés. 5. Tous les œufs seront provisoirement confinés hors site. 6. Et pour finir 6. Le site 114 sera alors vidé de toute son eau et une équipe sera envoyée pour nettoyer entièrement toute la zone. Tout membre du personnel tentant d'accéder au site 114 avant la fin de la procédure sera appréhendé et renvoyé. Cette procédure doit être scrupuleusement suivie pour minimiser les risques de propagation de SCP-3199 au-delà des limites du site 114. Les expérimentations impliquant des instances vivantes de cette créature sont strictement interdites à moins qu'elles ne soient autorisées par au moins deux membres du personnel avec une accréditation de sécurité de niveau 4 ou supérieur. Cette restriction vise à empêcher toute manipulation imprévisible ou dangereuse de ces créatures, dont les propriétés restent en grande partie mystérieuses est potentiellement catastrophique. Depuis le 6 décembre 2017, 4 instances de SCP-3199 adultes sont actuellement confinées au site 114. Chacune de ces entités représente une menace considérable et leur confinement est traité avec une grande rigueur. La moindre faille dans le système de confinement pourrait entraîner des conséquences dévastatrices. Ainsi, la nature terrifiante de SCP-3199 exige que chacune des mesures soient prises pour garantir qu'aucune de ces créatures ne puisse s'échapper de son confinement. SCP-001, le dieu gardien de la porte, par ordre de l'administrateur. Note générale, afin d'éviter toute fuite d'informations sur SCP-001, plusieurs faux fichiers SCP-001 ont été créés en plus du ou des vrais fichiers. Avertissement, tous les dossiers concernant la nature de SCP-001 sont protégés par un agent mémétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque chez tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers. Les agents mémétiques sont des paquets d'informations conçues artificiellement, qui ont un effet dévastateur sur le cerveau après avoir été reçus et traités par des êtres humains. Vous avez été prévenus. Dans une région lointaine, à l'intersection des légendaires fleuves Tigre et Euphrate, se dresse une entité d'une nature aussi redoutable qu'insondable, nommée par la fondation SCP-001. Ce titan humanoïde mesure environ 700 coudées, soit plus de 300 mètres de haut. Il domine les environnements avec une prestance importante et quasiment divine. La zone exacte de son emplacement reste strictement confidentielle, protégée par des niveaux de sécurité sans précédent, car cette anomalie représente une menace inimaginable pour toute forme de vie qui s'approche trop près d'elle. L'apparence de SCP-001 est aussi fascinante que terrifiante. Son corps, bien qu'humanoïde, est paré d'appendices lumineux ressemblant à des ailes. Ces ailes d'ailleurs jaillissent de différentes parties de son corps, des épaules, du dos, des tempes, ainsi que des poignées et des chevilles. Le nombre exact de ses membres n'a jamais été déterminé avec précision, car il semble varier en fonction des témoignages et des observations, oscillant entre 2 et 108. Ces ailes ne sont pas simplement ornementales, mais elles émettent également une lumière d'une intensité surnaturelle, rendant l'observation de SCP-001 encore plus difficile et angoissante. Mais la véritable problématique avec cette anomalie reste son arme. Connue sous le nom de SCP-001-2, cette arme qui pourrait être semblable à une épée est entourée de flammes dont la chaleur a été comparée à celle du soleil par des analyses spectrographiques. Fait surprenant, malgré cette chaleur extrême, l'arme ne cause aucun dégât visible à l'environnement qui l'entoure. Cependant, tout être vivant qui s'aventure à moins d'un kilomètre de SCP-001 est inévitablement frappé par cette arme, ce qui le réduit en cendres instantanément. Il est documenté que même les tentatives d'attaques à distance ont échoué, les agresseurs sont systématiquement annulés, quelle que soit la portée ou la puissance de leurs attaques. Un des incidents les plus célèbres impliquant cette arme prodigieuse est celui du 26 décembre 2004. Le lendemain d'au Noël, un missile sous-marin lancé à pleine puissance depuis l'océan indien a été vaporisé avant même de pouvoir s'approcher de l'anomalie. Maintenant, parlons de l'autre caractéristique troublante de SCP-001, sa posture immobile semblable à un rite divin. L'entité se tient debout, la tête inclinée dans une attitude qui rappelle la supplication, sa lame prodigieuse fermement agrippée à sa main, la pointe de l'arme dirigée vers le sol de la terre. La supplication, pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme de prière qui désigne l'action de demander quelque chose avec insistance, humilité et souvent désespoir. Cette demande est faite de manière implorante, souvent adressée à une divinité, une autorité ou à une personne en position de pouvoir, dans l'espoir de recevoir sa faveur ou son aide. Depuis que SCP-001 a été découvert par le fondateur de la fondation, il n'a jamais bougé de sa position, laissant supposer qu'il attend quelque chose ou qu'il est en perpétuelle vigilance. Mais ce qui est sûr, c'est que l'entité est bien vivante. Cette posture figée, associée à son pouvoir de destruction, confère à SCP-001 une aura de puissance divine, qui inspire la terreur même aux observateurs les plus aguerris et les plus habitués au SCP. Pour finir, ce qui ajoute encore plus d'horreur à SCP-001, c'est son effet sur l'esprit humain. Toute personne qui s'approche suffisamment de lui, pour entrer dans son champ d'influence psychique, entend une voix dans sa tête. Cette voix d'une autorité indiscutable leur donne des ordres auxquels ils ne peuvent pas résister. Le plus souvent, la voix commande à l'individu d'oublier sa rencontre avec SCP-001, le forçant ainsi à s'éloigner sans aucun souvenir. Mais il y a eu d'autres cas où l'anomalie a donné d'autres directives, dont la plus célèbre qui a été reçue par le fondateur de la fondation SCP lui-même, qui était un ordre d'un seul mot, préparé. Cette directive aurait été à l'origine de la création de la fondation SCP elle-même. Enfin, SCP-001 se tient devant une porte gigantesque d'apparence ancienne et solennelle, semblable à celle du Valhalla. Des photographies prises à longue distance révèlent parfois ce qui semble être un paysage pastoral derrière cette porte, où l'on peut voir d'autres entités similaires à SCP-001 ainsi que des arbres fruitiers d'une composition inconnue. Parmi eux, deux arbres en particulier se démarquent, l'un ressemblant à un pommier ordinaire, tandis que l'autre porte des fruits dont la nature est classée secrète. Un paysage pastoral, pour ceux qui ne savent pas, est une composition de terre occupée par de la végétation naturelle ou modifiée par l'homme et uniquement consacrée à l'élevage. Donc ce que SCP-001 semble garder fait penser à une représentation du paradis dans la Bible avec les arbres de la connaissance du bien et du mal. Il est d'ailleurs régulièrement associé à Uriel, un archange dans la tradition judéo-chrétienne associé à la sagesse, la lumière divine et la révélation des mystères de Dieu. Son nom signifie littéralement feu de Dieu en hébreu, ce qui pourrait réellement être associé à cette arme prodigieuse. Dans certains textes mythiques, Uriel est décrit comme l'ange qui garde la porte du jardin d'Eden après l'expulsion d'Adam et Ève sur terre. Ils se tiennent debout et veillent présents pour empêcher le retour de l'humain dans cet endroit sacré. Toutes ces similitudes avec cet ange poussent les humains qui ont réussi à l'observer à croire en son culte et attendent sa vérité pour être guidés dans leur vie. La fondation elle-même ignore si c'est SCP-001 qui aurait été observé au cours des derniers millénaires de l'histoire humaine et qui a donc donné naissance à la légende d'Uriel ou si c'est ce mythe qui lui a donné cette association. Pour parler de son confinement, SCP-001 ne nécessite pas de confinement physique, mais une surveillance constante doit être effectuée à une distance de 10 km ou plus depuis un emplacement secret appelé Site-0. SCP-001, Site-0, voilà on a les bases de la fondation. Seul le directeur actuel de la fondation et un agent de niveau superviseur assigné à la surveillance connaissent l'emplacement exact de ce site. D'ailleurs, dans l'éventualité où SCP-001 montrerait un changement de comportement, cela pourrait signaler un scénario apocalyptique et des mesures d'urgence devront être immédiatement suivies. Le personnel de la fondation doit maintenir une bonne relation avec les confessions relatives au prophète Abraham et avoir des objets bénis ainsi que des écritures religieuses à portée de main afin d'apaiser éventuellement cette anomalie. D'ailleurs, son classement naturel au vu de sa dangerosité est dans la classe Cutter. SCP-001 reste l'un des plus grands mystères et la plus grande énigme de la fondation. Un gardien impassible et un destructeur tenant dans ses mains les clés du savoir ancien et terrifiant. SCP-169, également connu sous le nom de Léviathan, est une créature mythique d'une proportion inimaginable dont l'existence s'étend au-delà de ce que l'humanité peut pleinement comprendre. SCP-169 serait d'une taille gigantesque estimée entre 2000 et 8000 kilomètres de longueur. Pour vous faire la comparaison, entre Toulouse et Paris il y a à peine 600 kilomètres. Donc imaginez 8000 kilomètres. Cette estimation fait de SCP-169 l'une des plus grandes formes de vie jamais connues dépassant de loin toutes les autres créatures marines ou terrestres recensées. Son corps est tellement vaste qu'il couvrerait une surface océanique comparable à celle d'un continent. Il est parfois confondu avec des formations géographiques sous-marines. En raison de sa taille titanesque, la véritable apparence de SCP-169 reste un mystère. Les seules observations disponibles proviennent des satellites ou d'instruments de mesure géophysique et elles ne révèlent que des parties de son corps, souvent confondues avec des chaînes de montagne sous-marines ou des fosses océaniques. Il est supposé que SCP-169 possède une structure semblable à celle d'un gigantesque cétacé ou d'un serpent marin avec un corps allongé et ondulant. Mais ces hypothèses sont basées sur des légendes anciennes ou sur des iconographies mythologiques. SCP-169 se déplacerait lentement sous la surface de l'océan à une vitesse si réduite que ses mouvements sont imperceptibles par l'œil nu et ne sont détectables qu'à l'aide d'instruments scientifiques sophistiqués. Malgré cette lenteur, la masse de SCP-169 est telle que même ses déplacements les plus minimes peuvent provoquer des tsunamis, des tremblements alimentaires et d'autres perturbations géologiques. Ces mouvements sont souvent interprétés par des géologues comme des phénomènes naturels. Mais la fondation SCP sait que beaucoup de ces événements sont en réalité le résultat de ces déplacements. L'activité de SCP-169 est en grande partie passive. La créature semble être en état de sommeil la plupart du temps, flottant dans les profondeurs de l'océan. Cependant, la possibilité que cette créature puisse s'éveiller ou devenir plus active représente une menace apocalyptique, rien qu'au vu des conséquences cataclysmiques que ces petits mouvements provoquent sur la surface. La localisation exacte de SCP-169 est tenue secrète par la fondation SCP elle-même. Seul un nombre restreint de membres du personnel de la fondation, y compris l'administrateur principal et l'agent supérieur ont accès à cette information. Mais le Léviathan est constamment surveillé par des satellites et des instruments sous-marins qui enregistrent ces mouvements et étudie toute perturbation géologique pouvant lui être attribuée. Le site où se trouve l'observateur désigné du Léviathan est situé à une distance sûre généralement à plus de 10 km pour éviter tout danger immédiat en cas de mouvement inattendu. Tout anomalie ou changement de comportement de SCP-169 est immédiatement signalé et des protocoles d'urgence sont prêts à être mis en oeuvre pour minimiser les dommages potentiels que la créature pourrait causer. SCP-169 est associé aux légendes anciennes du Léviathan, une créature mentionnée dans divers textes religieux et mythologiques, notamment dans la Bible. Le Léviathan y est décrit comme étant un monstre marin invincible, une bête massive dont la puissance serait inégalée. Les théories sur SCP-169 suggèrent qu'il pourrait être un survivant d'une époque préhistorique, antérieure à l'apparition de l'humanité, ou même d'être d'origine extraterrestre ou extra-dimensionnelle, dont la présence sur Terre remonterait à des millions d'années. Le potentiel de destruction de SCP-169 est presque inimaginable. Si la créature venait à se réveiller complètement ou à augmenter son activité, les conséquences sur l'humanité seraient catastrophiques. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous présentais SCP-3000 qui est un monstre marin énorme, semblable à une murène géante. Et bien certains chercheurs de la fondation apparenteraient SCP-3000 comme étant l'un des enfants de SCP-169. C'est pour toutes ces raisons que la fondation SCP considère que SCP-169 est une menace de classe Cutter. SCP-006-FR, surnommé le boucher. Allez, quittons un peu les profondeurs marines afin de rencontrer SCP-006. Les premières manifestations de SCP-006-FR remontent aux années 1940, mais ce n'a été qu'en 1996, soit 56 ans plus tard, que cette anomalie a été capturée, après une traque acharnée de la fondation. SCP-006-01-FR est une boucherie à l'apparence banale, mais avec la capacité de se matérialiser dans une zone densément peuplée sans provoquer le moindre soupçon, même lorsqu'elle apparaît soudainement entre deux magasins déjà existants. Un peu comme dans Harry Potter avec la maison de l'Ordre du Phénix qui se téléporte entre deux bâtiments et puis les gens, c'est ok. Le pouvoir de téléportation de SCP-006-01-FR dépend directement de son sinistre résident SCP-006-FR. Pour la suite de la vidéo, je ne dirai plus SCP-006-FR, mais seulement SCP-006, sinon c'est trop compliqué avec la boucherie, avec lui-même. Oui, c'est bon. La fondation a personnalisé le bâtiment, donc en fait elle lui a donné un patronyme, enfin plutôt un numéro, car même s'il est complètement lié au boucher, cet édifice peut exister sans son maître. SCP-006-FR serait un humanoïde d'apparence caucasien mesurant 1m87 et pesant 112 kg. Il aurait l'apparence d'un boucher tout droit sorti d'un cauchemar. Vêtu d'un tablier de cuisine souillé de sang et d'une toque d'artisan boucher, ce vendeur de viande porte également une chemise à carreaux et un pantalon en toile beige. Le plus inquiétant, c'est qu'il transporte systématiquement des ustensiles de cuisine, principalement des grands couteaux et des hachoirs qu'il porte à sa ceinture. Bien que SCP-006 n'attaque que très rarement des êtres vivants, lorsqu'il se décide à agir, sa force dépasse celle d'un humain de corpulence similaire. De plus, son corps résiste aux blessures d'une manière presque surnaturelle, rendant toute tentative de l'éliminer de façon classique quasiment impossible. Le boucher semble être lié directement à son magasin. Cette boucherie a en elle une sorte de remise où la viande est entreposée. Dans cette pièce, le boucher semble être invulnérable. Pour déplacer sa boucherie, SCP-006 doit abaisser le rideau métallique qui enferme l'entrée. Tant que celui-ci reste ouvert, la boucherie est ancrée à son emplacement actuel. Dans les rares cas où SCP-006 subit des dommages suffisamment graves pour interrompre ses plans macabres, il se réfugie dans la réserve pendant une journée entière, restant dans un état passif jusqu'à ce que ses blessures soient miraculeusement guéries. Pendant cette période, aucun stimuli extérieur, pas même la présence d'un être vivant, ne peut le faire réagir. Lorsque la boucherie attire un être humain, SCP-006 entre dans un état actif et émerge de la réserve pour interagir avec la personne. Sous une forme de contrôle mental inexpliqué, la victime demande à SCP-006 sa pièce de viande favorite. L'entité se retire alors dans la réserve et revient avec un paquet contenant la demande du sujet. Mais cette viande a un coût terrifiant. Le boucher prélève la viande directement du corps de la victime, la déposant dans le paquet comme si elle provenait d'un simple animal. Mais si ces prélèvements sont souvent mortels, la victime survivra assez longtemps pour retourner à l'endroit qu'elle considère comme chez elle et consommer sa propre chair avant de succomber à ses blessures. Les chercheurs de la fondation ont observé que les encéphalogrammes des victimes montrent des altérations dramatiques de l'activité cérébrale lorsqu'un contrat est passé avec SCP-006. Cette activité est similaire à celle observée chez les patients ayant subi des lobotomisations. Ce contrôle mental reste un mystère car les théories sur l'utilisation d'ondes spécifiques ou d'un pouvoir psychique n'ont pas encore été vérifiées. Toutes les tentatives d'entrer dans la réserve pendant l'état actif de SCP-006 ont échoué souvent de manière sanglante. Désormais, le boucher est maintenu dans sa boucherie située au cœur du site Aleph. Pour contenir cette menace, trois membres du personnel de classe D doivent être constamment présents à l'intérieur de SCP-006-01-FR. Donc la boucherie. Leur mission est cruciale, ils doivent vérifier que SCP-006 n'accomplisse jamais son acte terrifiant de fermer le rideau métallique. Car la fermeture de ce rideau, comme je vous l'ai précédemment expliqué, représenterait un danger important et le simple fait qu'il puisse être abaissé plonge ceux qui en ont la responsabilité dans une angoisse constante. Pour renforcer cette sécurité, six gardes armés patrouillent sans relâche à l'extérieur de la boucherie, prêts à intervenir à la moindre anomalie. Leur présence est un rempart nécessaire contre toute tentative de fuite ou d'aération de la part du boucher sur des civils. Cependant, une précaution supplémentaire empreinte d'une étrange logique est imposée à quiconque interagit avec le boucher ou entre dans la boucherie. Il est impératif que tous ses membres du personnel soient exclusivement végétariens. Cette exigence dictée par les sinistres propriétés du boucher ajoute une couche supplémentaire de mystère et de terreur autour de cette entité et de ses intentions insondables. Car bizarrement, les effets psychiques de cette entité ne fonctionnent pas sur les personnes qui ne consomment pas de viande. SCP-006-FR fait partie de la classe Euclide car même au vu de la violence qu'il peut produire, la fondation semble être en capacité de le contrôler. SCP-4885 Où est Charlie ? Et pour finir cette vidéo en beauté, laissez-moi vous présenter une légende que tout le monde a déjà côtoyé quand nous étions enfants grâce aux bandes dessinées Où est Charlie ? SCP-4885 est une entité humanoïde angoissante qui prend l'apparence troublante du personnage principal de la série populaire de livres puzzle Où est Charlie ? A première vue, cette anomalie semble inoffensive avec son t-shirt à rayures rouges et blanches, son bonnet à pompons assortis et son jean ordinaire. Cependant, il y a toujours un cependant, une différence cruciale et perturbante le distingue avec son homologue des bandes dessinées. Sa peau est d'une blancheur cadavrique, mais ce qui est le plus terrifiant encore, ce sont ses orbites d'œil qui sont complètement vides. La problématique principale de cette anomalie est que, dès qu'une personne devient consciente de sa localisation, l'horreur commence. SCP-4885 se met immédiatement en mouvement, se dirigeant vers le mur le plus proche pour s'y fondre, de manière effrayante. En quelques instants, il réapparaît, mais cette fois à l'intérieur de la personne qui a eu la malchance de le repérer. Une fois à l'intérieur du corps du malchanceux, il remonte le long de son oesophage, agrippant le menton de la victime de l'intérieur, un acte qui défie toute logique et plonge les observateurs dans une terreur profonde. Charlie commence ensuite un processus macabre d'extraction de lui-même, déchirant les organes internes et la colonne vertébrale de la victime dans un spectacle de violence inimaginable. Une fois ce carnage accompli, le liquide jaunâtre s'échappe de la bouche de la victime, le recouvrant entièrement. Ce fluide transforme le corps de la victime en une nouvelle instance de l'anomalie, nommée simplement SCP-4885-01. Il est un abominable réceptacle prêt à servir de nouvel avatar pour Charlie en cas de problème. Si la victime est trop proche de SCP-4885, au moment où elle découvre son emplacement, la procédure devient encore plus cauchemardesque. Charlie se précipite alors vers elle, grimpe dans sa bouche, descend dans son estomac et remonte en passant par le bassin. Durant cette attaque, SCP-4885 démontre une capacité terrifiante à disloquer ses articulations, transformant sa peau et ses mucus en une matière étrange et malléable, lui permettant de pénétrer et de ressortir du corps de la victime sans le moindre effort. Les instances de SCP-4885-1 créées par ce processus monstrueux sont des corps déformés et anormaux, marqués par des illustrations dérangeantes semblables à celles que l'on trouve dans les livres où est Charlie. Ces dessins couvrent l'intégralité de leur peau, on peut y voir alors de nombreux personnages mais jamais l'ombre du personnage de Charlie. Ces images ne peuvent être effacées à moins que la peau sur laquelle elles ont été apposées ne soit littéralement arrachée. Une méthode tout aussi sinistre que l'anomalie elle-même. Il reste une troisième méthode macabre. Si quelqu'un devient conscient de l'emplacement d'une instance de SCP-4885-1, la terreur ne fait que s'amplifier. Charlie se téléporte instantanément à l'intérieur de cette personne et la tue de la même manière que s'il avait été découvert directement. Ce meurtre brutal transforme la victime en une nouvelle instance de SCP-4985, perpétuant ainsi le cycle éternel. Maintenant passons aux méthodes de confinement que la fondation a choisi pour cette créature qui sont, vous allez le voir, extrêmement complexes. SCP-4885 est actuellement enfermée dans une chambre de confinement de classe 17 située dans un site dont l'emplacement demeure inconnue. Si SCP-4885 venait à s'échapper de ce confinement, la terrifiante procédure Enveniem Enium doit être déclenchée immédiatement. Et en voici les directives précises. Pour commencer, 36 chambres de confinement de classe 17 doivent être prêtes à être reliées à un véhicule autonome et indépendant, capable de se déplacer sans être détecté. A tout instant, 216 chambres de confinement supplémentaires doivent rester en attente, prêtes à être activées en cas de brèche soudaine et imprévisible dans le confinement de SCP-4885. Un individu de classe D, mentalement stable, doit être placé à bord du véhicule pour être conduit dans ce réseau sinistre. Un générateur de pseudo-aléatoires sécurisé par cryptographie sélectionnera un chiffre entre 1 et 36. Le véhicule en suivant ce chiffre aléatoire transportera le sujet dans l'une des chambres désignées par ce nombre. A l'intérieur de chaque chambre de confinement se trouve un moniteur numérique unique capable de diffuser des vidéos en résolution 720p. Une fois le sujet de classe D introduit dans l'une de ces chambres, un message glaçant sera simultanément transmis à tous les moniteurs. Ce message contiendra la localisation actuelle de SCP-4885 obtenue grâce à un dispositif de pistage implanté profondément dans l'entité. Seuls les membres du personnel de niveau 5 ou l'équipe spécialisée dans le confinement de SCP-4885 peuvent accéder à ces informations vitales. Après une durée d'environ 2 heures, chaque chambre de confinement sera transportée vers un site de la fondation choisi au hasard par le biais de camions autonomes. Ces camions, camouflés sous l'apparence de véhicules de livraison, traverseront des routes obscures, minimisant ainsi les risques d'interférence. Aucun membre du personnel conscient de l'existence de SCP-4885 ne doit s'approcher à moins de 100 mètres d'une chambre de confinement de classe 17. Tout individu tentant d'accéder à ces chambres sera immédiatement passible d'amnésication et de licenciement selon les directives établies par le comité d'éthique de la fondation. Si, par un effroyable coup du sort, l'emplacement de la zone I venait à être découvert, le personnel désigné dans le document peint la ville en jaune se chargerait de créer une nouvelle zone I. Voilà, c'était long, mais voici globalement l'énorme procédure de confinement créée par la fondation afin de gérer toutes les problématiques éventuelles créées par Charlie. Une procédure extrêmement complexe au vu de l'énorme contrainte que cette créature crée, à savoir que personne ne doit connaître son emplacement exact. Donc la problématique est de contenir Charlie tout en ignorant où il se trouve exactement. Voilà pourquoi la procédure Inventiumiumium a été créée. Avec tous ces protocoles, il est normal que la fondation classe l'anomalie Charlie dans la classe des cutters. Voilà, juste avant de vous quitter, je voulais vous dire que j'avais créé un Tipeee et il sera dans la description. C'est vraiment pour toutes les personnes qui souhaitent m'aider à financer un peu la chaîne, à acheter peut-être un meilleur micro, une meilleure caméra et peut-être en vivre. Peut-être, on ne sait jamais. Mais même si vous ne donnez pas, ce n'est pas grave, rien que les vues que ça fait actuellement me soutiennent de fou. Ça me fait tellement plaisir, ça me rebooste et ça me donne vraiment envie d'aller plus loin dans les narrations, dans les histoires, dans les légendes. Et puis voilà, ça va être top, on va développer la chaîne, c'est cool, on vient de passer les 20 000 abonnés, alors vraiment merci à tous. Si jamais je propose quelques contreparties, comme par exemple créer un Discord privé où on pourrait discuter de tout et de rien, de légendes et d'histoires et pourquoi pas de thèmes en particulier, mais aussi vous aurez la possibilité de choisir un thème que vous voulez que j'aborde et dont vous voulez que je parle, ou une légende ou une histoire, enfin vraiment un truc en particulier. Et aussi pourquoi pas jouer avec moi, notamment là en ce moment avec des potes, on joue vraiment à l'étale compagnie. Salut chef ! Qu'est-ce que vous faites ? Moi je bouffe ma lampe perso. Il a fait des caresses et tout, oh tu vois Teddy ça, ça a désamorcé. Ça a désamorcé. Je le fais juste à... Là-bas il y a un truc rouge, il y a un truc rouge là-bas, c'est quoi ? Teddy, je sais pas si il y a... Il t'a craqué la nuque, il a dit, je l'ai entendu aussi. J'ai entendu qu'il a pris un coup, mais je jure que c'est pas moi. En gros on a traversé tout Dean sans voir un... Reine de sans voir un mob. Putain, c'est encore moi qu'il me suffit de niquer la race. C'est plus le karma de dire on a croisé aucun mob et instant ça cueille le chien. Mais ça a marqué que vous n'avez pas récupéré le corps les gars. Mais on l'a pas, on l'a pas ton corps mon pote. Le chien l'a dévasté, le chien l'a dévasté. Il l'a dévasté. Il l'a dévasté. Il est pas vrai, il est mort. Pourquoi ? Tu l'as fait ? Il est tombé sur l'ascenseur. Là il y a un... Ah oui, faut le tuer lui. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? T'as tapé la mine à côté du... qui était à travers le mur. ... Le dévasté. Oui, c'est horrible. Il y a perdu là... Il y a perdu ... ... Il y a perdu au bar. Il y a perdu... Sous-titrage ST' 501 ... 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